Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit donc de la deuxième partie de la revue de presse dont je vous ai parlé dans mon précédent vidéo. Dans cette vidéo là, je vous ai présenté le magazine Couture Actuelle et cette fois-ci nous allons parler du magazine Modes et Travaux hors série spécial débutante et plus. J'ai vu que Audrey V avait sorti une vidéo qui parlait de ce magazine aussi. J'ai fait exprès de ne pas regarder sa vidéo pour ne pas être influencée par rapport à mes avis, ce qui peut arriver. Donc je visionnerai sa vidéo juste après avoir tourné celle-ci et dans le même temps je lui enverrai un petit message pour lui prévenir que je vais sortir la même vidéo qu'elle. On a eu la même idée, ça arrive, c'est pas grave, j'espère que ça ne la dérangera pas que je fasse la même vidéo. Voilà, sachant que nous avons des goûts, on a des goûts similaires mais aussi d'autres points de vue qui peuvent diverger. Donc je pense que deux points de vue différents par rapport au magazine pourraient intéresser tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous apportera un autre point de vue sur ce magazine en tout cas. Il s'agit donc du mode des travaux hors série qui coûte 9,90€ et il y a donc 10 patrons dedans, ce qui revient à moins d'un euro, un patron. Et c'est très intéressant. Je vais vous dire tout de suite ce que j'aime le plus dans les magazines de mode des travaux. Ce sont leurs planches de patrons qui, il me semble qu'on a deux patrons par planche. Ce qui fait que c'est vraiment très facile à décalquer. Vous voyez, c'est vraiment appréciable. Donc ça, c'est quelque chose que je souligne parce que tous les magazines ne le font pas. Tous les magazines ne le font pas. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. On a donc 10 modèles de patrons. Comme d'habitude, on va passer les blablas. Nous, ce qu'on veut voir, ce sont les patrons. Donc, première page, on a une vue d'ensemble sur tous les patrons qui sont dans le magazine. Pour tout vous avouer, en voyant juste cette page-là, j'avais déjà quelques coups de cœur. Ce qui m'a poussé à acheter ce patron, ce patron, ce magazine. Ensuite, on a une page sur comment prendre ses mesures. Le tableau des tailles pour vous aider à voir si le magazine vous intéresse ou pas. Donc, ça va de la taille 36 à la taille 48. Pour ma part, pour mes mensurations, en général, dans ce magazine, je couds la taille 46 pour le haut. Et 46, voire des fois, un 44 pour le bas. La dernière fois, oui, je me suis cousu un 44. Je ne sais plus si j'ai dû me coudre un 42 par la suite. C'est possible, mais en tout cas, voilà, ça varie. Comme d'habitude, je vous conseille toujours de faire une toile, quel que soit le patron, avant de vous lancer dans votre tissu final. Surtout s'il s'agit d'un tissu onéreux. Le premier patron est donc la veste Memphis. Je vous mets le dessin technique qui va toujours de la taille 36 à la taille 48. Voilà. Une petite mise en situation avec toute la tenue. Et on a un petit plan de coupe ici. Alors, j'aime beaucoup les patrons, les magazines qui proposent des plans de coupe. Sauf que moi, je ne les suis jamais. J'essaie toujours de jouer à Tetris avec mes tissus, même si j'en ai 3 mètres et que c'est largement suffisant. Je ne sais pas. Ça m'amuse d'économiser, d'utiliser chaque centimètre carré, millimètre carré de mon tissu. Donc, ici, la veste Memphis est cousue dans un jean de Nîmes Canard. On a le métrage nécessaire pour toutes les tailles. Donc, 1,62 m de tissu pour les tailles de 36 à la taille 44 et 1,70 m pour 46 et 48. Donc, ça ne mange pas trop de tissu, je trouve. Après, la veste, franchement, elle est toute simple. Il n'y a pas de pince, pas de poche, rien du tout. Donc, oui, c'est pour ça que c'est un magazine qui est accessible aux débutants. Donc, pour ceux qui veulent une petite veste facile à coudre, allez-y, les yeux fermés. Personnellement, moi, j'ai déjà un patron qui ressemble un tout petit peu à celui-là, qui a un peu plus de détails. Donc, il s'agit de la veste Madame Dita que j'adore, que j'ai cousue plusieurs fois déjà. Donc, je ne décalquerai plus celui-là, vu que j'en ai déjà un autre. Mais c'est un patron très, très intéressant. Et c'est la petite touche finale dont on a besoin pour chacune de nos tenues. On a, bien sûr, après, les explications bien détaillées. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. Explications texte plus schéma. Ça, on adore. On a la robe Piz. Alors, j'ai l'impression que ce sont des noms de ville partout. On a la robe Piz qui est mon coup de cœur de ce magazine. C'est ce qui m'a fait acheter le magazine. C'est ce que j'ai vu en couverture. Je me suis dit, j'aime trop cette coupe. Vous savez très bien, je ne porte pas des robes, des tops à manches courtes. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je le vois déjà à quai avec des toutes petites manches. Donc, c'est la coupe que j'aime bien. Mais je rajouterai néanmoins des manches. Peut-être que je testerai sans manche pour ma toile. Mais j'ai bien envie de me coudre cette robe avec des manches. Et surtout, j'ai adoré les détails. Que ce soit pas couper juste un devant. Enfin, oui, un devant, un dos. Mais qui est les coutures là au milieu. Ce qui fait que ça va mettre en valeur vos courbes. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. Je ne suis pas fan des robes droites. Mais je le vois. En fait, dès que j'ai vu le haut, je me suis dit, j'ai envie de me coudre cette robe dans un tuyde. Vous savez, les robes style Chanel, si j'ai la foi, je vous mettrai une petite photo juste ici des modèles dont j'ai en tête. Mais après, je vous dis, tuyde Chanel, vous verrez directement de quoi je parle. Bon, j'ai tout de suite vu cette petite robe là dans un tuyde à portée que ce soit en été ou en hiver, automne, printemps aussi. Donc, une robe toute saison, j'adore. Et c'est ce qui m'a fait craquer pour ce magazine parce que je n'ai pas de patron de robe toute simple comme ça. Toujours de la taille 36 à la taille 48. Donc normalement, si je suis les tableaux d'étail, je devrais faire du 46 en haut et 44 en bas. Mais comme je n'aime pas trop que ce soit près du corps en bas, je pense que je garderai la taille 46 quand même. Et au lieu de le faire vraiment, vous voyez là qui suit mes jambes ici, moi je le ferai un tout petit peu évasé. À voir. Mais en tout cas, c'est un patron que je vais certainement coudre. J'aime beaucoup et en plus, il ne mange pas trop de tissu. On a besoin de 1m30 de tissu pour faire cette robe. Donc ça, c'est quelque chose que je vais certainement me coudre pour ma toile, entre guillemets, parce que c'est un tissu que j'aime bien. Je vais le coudre dans le coton, dans le satin de coton que j'avais acheté chez Tissus des Ursules. Je vous avais présenté ce coupant-là dans un de mes hauts tissus. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il s'agit d'un satin de coton, d'une couleur, pas orange, mais un peu rouille, camel, dans ces temps-là. Et donc, je vais me coudre ça pour cet été. C'est pour ça que je vous dis, je vais tester la version manche courte. Si j'aime bien, je la garde comme ça. Si je n'aime pas ce que je vois dans le miroir, mon reflet dans le miroir dedans, je rajouterai des manches. Je vais tester des petites manches parce que je n'aime pas quand on voit mes épaules. Je ne sais pas. Donc, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit ? Alors, ici, c'est niveau de difficulté initié. Ils ont dit, peut-être que la seule difficulté, ce serait le pose du zip invisible qu'il y a derrière. Sinon, je ne vois pas ce qui serait difficile dedans. Peut-être l'assemblage avec les courbes qu'il y a sur le patron ici. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est un patron vraiment accessible pour les grands débutants. Ça pourrait être une première cousette. Une première cousette, oui. Pourquoi je dis ça ? Même s'il y a la pose du zip. Parce qu'il y a les explications derrière qui suivent. Donc, il ne faut pas avoir peur de la pose du zip. Je trouve qu'à partir du moment où c'est bien expliqué, ça le fait. Ici, c'est proposé à coudre avec des parementures. Je ne sais pas encore si je vais le faire avec les parementures ou pas. Peut-être que oui. Peut-être que oui, vu que je n'aurai pas assez de tissu déjà. Ça, c'est sûr. Je n'ai qu'à 1,50 m. Et que c'est une toile qui sera portable. Mais voilà. Oui, je testerai les parementures cette fois-ci. Sachant que c'est fermé au niveau des bretelles. Donc, normalement, ça ne va pas ressortir tout le temps. Mais à voir. On a donc le ciré Niagara. Qui est juste là. Niveau de difficulté, expert. Je pense que déjà, vu que c'est un ciré, ça explique le niveau de difficulté. C'est un must-have, je dirais. En plus, avec le temps qu'il fait en ce moment. C'est quelque chose dont on a besoin. Alors, encore une fois, j'ai déjà plein de patrons de cirés, de manteaux et tout ça. Surtout que j'ai un livre. Je vous mettrai la revue du livre en barre d'infos. Si vous ne l'avez toujours pas vu. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les magazines. Et qui est très, très intéressant. Voilà. En plus, pour ce ciré, on a besoin de... Ah, il mange quand même pas mal de tissu. 2,60 m de tissu. On vous met le petit plan de coupe. Qui est juste là. Et je trouve que, oui. C'est quelque chose de simple. Pas de simple. Mais d'indispensable dans votre garde-robe cousu main, je dirais. Je n'avais pas grand chose à dire sur le ciré. Mais, oui. Peut-être que je le testerai. Après, je ne porte pas trop des choses comme ça. Donc, ce n'est pas le premier patron vers lequel je suis désattirée. Mais c'est toujours quelque chose de très utile. Donc, on a toujours la petite page d'explication qui est très, très bien. On nous explique un peu comment coudre les poches, les pattes de poche et tout ça. Donc, voilà. Vous voyez. Je ne sais pas si les explications sont suffisantes ici. J'ai l'impression que oui. Mais, de toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent nous aider pour tout ça. On passe au patron suivant. Donc, une jupe toute simple. Voilà. Fait pour les débutants. La jupe Camden. Je vous montre le plan de coupe. Attendez. Voilà. Et ensuite, la petite mise en situation. Alors, je ne suis pas très fan de... Ce ne sont pas les joutes que je porte, clairement. Mais, c'est un patron très intéressant à mettre pour les débutants. Je trouve qu'il y a moyen de faire une tenue complète avec tout ce qu'on a dans ce magazine jusqu'à présent. Donc, ça, je trouve que c'est très, très bien si on est débutant et qu'on a envie de nous acheter un magazine qui peut tout regrouper. Je conseille vraiment ce mode ses travaux. Je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant. Donc, cette jupe-là, en plus, rentre dans un mètre de tissu. Donc, on peut clairement faire passer nos chutes de tissu dedans. Quand on achète 3 mètres... Quand on a l'habitude d'acheter des coupons de 3 mètres et qu'on se retrouve avec un mètre de tissu restant, eh bien, on peut se coudre des petites jupes comme ça si c'est notre truc. Ce qui n'est pas mon cas, mais je trouve que c'est un patron très, très intéressant tout de même. En plus, il y a des poches. Je ne l'avais pas vu. Il y a des poches. Il y a des poches qui sont proposées sur les jeux. Donc, ça, c'est un point positif. Toujours les explications. On passe au patron suivant, qui est la blouse Dakar. Voilà, je vais tout de suite vous mettre la blouse ici. On dirait qu'on a des manches assez conséquentes. J'allais dire manches chauves-souris, mais non. Voilà. Je pense qu'on aura besoin de beaucoup de tissu pour celui-là. Ah non, même pas. 1,70 m. Ah si, 1,70 m pour la tête 36 à la tête 40. Et 2 mètres pour 40 de 44. Et 2 mètres 30 pour 46 au 48. Donc, non. Franchement, je suis peut-être radine, mais je n'ai pas envie de mettre plus de 2 mètres de tissu dans une blouse. C'est, je ne sais pas, c'est psychologique. Mais pour moi, plus de 2 mètres de tissu, il faut qu'il y ait une robe qui rentre dedans. Même si je suis à la taquantie. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, la blouse est intéressante. Elle a des manches papillons, je ne sais pas. Elle a des manches assez conséquentes. Et non, ce n'est pas un patron qui m'attire. Le petit détail du col, on dirait que c'est une patte... Qui ressemble un peu à une patte polo. Je vous montre le dessin de plus près. Qui est intéressante. Mais oui, moi vraiment, c'est le métrage de tissu qui me bloque. Et aussi les manches... Peut-être que je rajouterai des élastiques ou des poignées de manches au bout pour faire des manches bouffantes. Parce que je ne suis pas fan des manches laissées à l'air libre comme ça. Là, on peut faire rentrer je ne sais pas quoi dedans. Mais en tout cas, voilà. C'est un patron qui n'est pas mal. Je pense que c'est très très facile à coudre. D'ailleurs, oui, c'est un niveau initié. Donc, c'est sûrement très très facile à coudre. C'est une jupe fondue comme ça sur le côté. Et c'est très appréciable parce que ce ne sont pas juste des rectangles qu'on assemble. Il y a vraiment des petites découpes là qu'on voit sur la planche. Le plan de coupe, pardon. Voilà, comme ça. Donc ça, je ne suis pas très jupe. Mais j'aime bien les jupes avec des découpes comme ça. Ça met bien en valeur les courbes. Ou ça peut aussi ne pas faire référer d'angle pour ceux qui n'ont pas de courbes comme moi. Il nous faut 1m80 de tissu. Normal, c'est une jupe longue. Donc oui, je trouve que c'est un modèle très très intéressant pour cet été. Même pour l'automne, l'hiver, il suffit de mettre des bottes avec. Et je pense que le tour est joué. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Ici, ils l'ont cousu. J'ai l'impression qu'ils ont du lin. Oui, dans du lin viscose. Oui, un tissu très très léger. Moi aussi, je l'aurais cousu dans un lin viscose. Pour qu'il y ait un tout petit peu de... Bon, juste de la viscose, ça aurait été trop fluide. Donc le lin un peu trop rigide. Mais le lin viscose, c'est le bon compromis pour cette jupe. Je vous montre un peu la petite page d'explication. Donc franchement, je n'ai rien à dire sur ça. On passe ensuite au chemisier cartagène. Qui est là, voilà. Je vous montre la petite mise en situation. Portée. Il est en cousu dans un rose fuchsia très pétant. Qui, je trouve, met vraiment en valeur le chemisier. J'aime bien la coupe. Le fait que ce soit un peu croisé comme ça. Enfin, un peu. Le fait que ce soit croisé. Ça change un peu. Je n'ai pas encore vu de patron de blouse de ce style-là. Croisé avec les manches bouffantes en plus. Donc j'aime bien. C'est le style de blouse que j'aime porter. En plus, j'ai un tissu rose fuchsia en coton que j'ai. Ici, ils l'ont cousu dans un crêpe. Ce qui fait que oui, c'est plus fluide que le coton que j'ai. Donc effectivement, dans le coton, peut-être que ça fera un peu cartonné, strict. Pas fluide du tout. Je ne sais pas. Mais oui, quand je vois le fuchsia, je pense tout de suite à ce tissu-là. Donc je ne sais pas avoir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Même si pour la taille 42 au 48, il faut 2,40 m de tissu. 2,20 m pour le 36 au 40. Donc c'est quelque chose qui mange beaucoup de tissu. Ce qui est tout à fait normal. Parce que déjà, la partie des manches en général, c'est ce qui consomme le plus de mes trages. Et ici, il y a toutes les pièces qui prennent de la place sur le patron. Vu que c'est vraiment très ample. C'est un niveau débutant. Je pense que la seule difficulté, ça sera la pose des boutonnières et les petites frances au niveau des... Non, ce ne sont pas des frances, ce sont des plis qu'il y a au dos et au niveau des manches. Mais je ne doute pas que les explications soient bonnes ici. Ah non, c'est bien des frances. C'est bien des frances expliquées ici. Ce sont bien des frances qu'il y a au niveau du dos et des manches. Donc il faudra juste bien répartir les frances dans le dos. Faites 2 fils de frances. Ça, c'est ce qu'il faut faire absolument. Et ce qui ne me plaît pas trop, c'est la pare-monture. Mais bon. Mais après, on peut toujours ne pas mettre la pare-monture. Faire un pied, doubler le haut et tout ça. Donc ça, c'est propre à chacun. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette petite blouse. Je la verrais bien aussi dans une broderie anglaise. Même si c'est déjà assez chargé en termes de volume. Peut-être que l'effet broderie, ça rajoutera encore plus de volume. Mais je ne sais pas. J'ai une image d'une blouse comme ça dans une broderie anglaise blanche. Je suis attirée par les blouses blanches en ce moment. Peut-être parce que je n'en ai pas. Je n'en ai qu'une seule qui est d'ailleurs en broderie anglaise. Mais oui, je la vois bien dans une broderie anglaise blanche. Ou sinon, dans un... Exactement dans le même tissu. Non, dans cette couleur fuchsia. Ou peut-être dans un temps un petit peu pastel. Ou même dans une petite viscose aussi. Pour l'effet un peu léger. C'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas très copine avec le crêpe. Donc il commence à faire chaud. Mais voilà. On passe ensuite au top Melbourne. qui est un t-shirt, mais avec un dos nu. Oui, avec un dos à peu près mis en valeur par ce petit nœud. Alors quand j'ai vu le patron, je pensais que c'était un t-shirt tout court. Donc je me suis dit, waouh, super, on a un patron t-shirt. Mais en fait, non. Ce n'est pas un t-shirt tout simple. On a donc le petit nœud derrière. Qui... Que j'aime beaucoup. Et en voyant le plan de coupe ici, j'ai l'impression qu'il est très très facile à hacker pour faire un t-shirt normal. Donc si vous n'avez pas de patron de t-shirt, mais que vous achetez ce magazine, je pense qu'il y a moyen de faire un t-shirt normal avec ce patron-là. Mais ma foi, j'aime beaucoup le petit twist derrière. C'est le petit plus. Est-ce qu'on a un t-shirt tout court ? Mais non. Quand on se retourne, on a ce dos nu. Et ça, j'aime beaucoup. En plus, on a juste besoin d'un mètre de tissu pour la taille 36 à la taille 40. Et un mètre 10 pour la taille 42 à 48. Ce qui est très appréciable pour les tissus en jersey. Les t-shirts, c'est vraiment la solution facile. Parce qu'on peut les faire rentrer dans presque un mètre de tissu. Je pense que même que pour la taille 46, même, je pourrais, avec mon Tetris, je réussirais peut-être à le faire rentrer dans un mètre de tissu. Si ce n'est que 10 cm. On verra. Mais en tout cas, oui, c'est un patron que j'aimerais beaucoup coudre. Donc là, on a deux patrons qui m'intéressent beaucoup. Qui vraiment sont dans ma to-do liste de prochaines cousettes. Je n'ai pas encore le tissu pour le top Melbourne. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Prochain patron, c'est le legging Sydney. Vous savez, je fais pas mal de sport en ce moment. Et les seuls leggings que j'ai, ce sont des leggings du commerce. J'en ai un qui vient de chez Nike que j'ai acheté pendant les soldes, qui est très très bien. Et les autres, ce sont des leggings qui viennent de chez Shein. Que j'ai acheté il y a très longtemps. Qui ne font plus l'affaire, clairement. Mais je n'ai plus envie de me racheter de leggings du commerce. J'ai envie de me coudre mes propres leggings de sport. Et ça tombe très très bien. Donc, parce qu'il est proposé dans ce patron. Ça, c'est sûr. Je le coudrerai aussi quand j'aurai le tissu qu'il faut. Ici, il est cousu dans juste du jersey Milano. Je ne savais pas qu'on pouvait juste faire du jersey Milano. Ah ! Très très intéressant. Je découvre des choses. En plus, c'est un niveau débutant, je crois. Donc, c'est vraiment le truc tout simple à coudre. On a besoin d'un mètre trente de tissu pour toutes les tailles. Donc, franchement, oui, je vais courir m'acheter du jersey Milano dès que je peux pour tester ce legging-là. Parce que c'est le patron qui me... Non, ce n'est pas le patron. C'est la cousette que j'ai vraiment envie de me coudre en ce moment, dont j'ai surtout besoin. Il n'y a pas que l'envie. Il y a aussi ce besoin d'avoir plus de vêtements. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. De toute façon, vu comment c'est... Comment le patron, il est présenté ici. Je trouve que... Enfin, je pense que c'est quelque chose de très très simple à coudre. En une heure, je pense que c'est possible qu'il soit cousu. Vu qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de fermeture. Est-ce qu'il y a une pose d'élastique ? Non, même pas d'élastique à poser. Rien du tout. Ici, ils ont acheté le tissu chez Ma Petite Mercerie. Alors, en fait, je crois que... Oups ! À chaque fois, ils disent où est-ce qu'ils ont acheté le tissu. Oui. À chaque fois, ils disent où est-ce qu'ils ont acheté le tissu. Quels tissus ont été utilisés. Et je crois que... J'ai l'impression que dans ce magazine-là, la plupart ont été achetés chez Les Coupons de Saint-Pierre et Ma Petite Mercerie. C'est peut-être une info que j'aurais dû dire au fur et à mesure. Mais maintenant, vous le savez. La plupart des tissus sont achetés chez... Donc, oui, Ma Petite Mercerie. Et les Coupons de Saint-Pierre, ils donnent aussi même la référence de chaque tissu. Donc, si vous voulez les revoir, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Et je vous répondrai. Je vous mettrai les références. Le pantalon portofino, qui est un pantalon que j'adore aussi. Donc, un pantalon palado. Niveau experte. Pourquoi experte ? Je pense, la pose de braguette. Je vous montre de plus près. Voilà. Avec le plan de coupe. Je trouve qu'avec le plan de coupe, on voit bien les détails du patron. Même s'il y a le dessin technique ici. Le plan de coupe apporte un petit plus. Donc, le pantalon palado avec des petits plis, un pli devant et... Non, deux plis devant. Vous voyez ? On voit mieux sur le plan de coupe. Deux plis devant et une pince au dos. Enfin, deux pince au dos. Quatre plis devant. Voilà. C'est plus simple comme ça. On a besoin de 2,20 mètres tissus pour le 36 au 44 et 2,30 mètres pour le 46 au 48. Donc, oui, c'est normal. Le pantalon palado, ça mange du tissu. On a les petites poches paysannes. Et un revers au niveau des... Des ourlets. Je ne sais pas si ça se verra bien sur la photo. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur le... Alors, sur le dessin technique, on voit. Mais on ne sait pas que c'est des revers. Ici, on les voit mieux. Et franchement, je n'aime pas les revers. Si moi, je devais coudre ce pantalon, je ferais la version normale sans les revers. Parce que je ne suis pas très fan. Quand je vois les revers de pantalon comme ça, j'ai l'impression qu'on a un pantalon qui était trop long. Et qu'on a dû retourner... Enfin, qu'on a dû retrousser pour que ce soit à notre taille. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas fan des revers. Mais si on parle juste de la coupe du pantalon, je l'aime bien. Le petit sac à côté aussi, je l'aime bien. Voilà. C'était le petit truc. Voilà, on a donc terminé la présentation de ce magazine Moins et Travaux. J'espère que vous avez apprécié ma présentation. Dites-moi quel patron est votre coup de cœur. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit gêne si vous avez apprécié la vidéo. Et de me laisser un petit commentaire pour me dire que vous étiez de passage. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour suivre mes cousettes en avant-première. Parce que je suis très longue à tourner les bilans couture. Et aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci encore une fois et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501